Coucou, salut, salut, j'espère que vous vous portez très bien mes amours, soyez tous les bienvenus, nous sommes partis bien sûr pour ton message de ce week-end, de ce 6 au 7, j'y sais rien, hein, voilà, donc on va aller voir ce que le week-end te réserve, et puis tout se passe bien ici, et chez toi, j'espère que oui, alors que la lumière divine te protège, si tu n'es pas encore bonnet, ben hésite pas, nouvelle année, nouvel an, 2024, ça court, ça court, ça hier, et donc du coup, j'espère que tu te reposes profondément, tu as besoin vraiment de te reposer, d'accord, un bon moment pour te récupérer, reprendre en fait les bonnes énergies, bien sûr, de l'année 2024, avant de pouvoir te sauter, hein, il faut tout planifier avant de passer à l'action, si tu n'as pas un plan d'action, alors ne bouge pas, parce que tu risques de te retrouver dans le gouffre le plus profond, d'accord, du trop, mais lorsque tu as un plan, et bien ici, tu peux passer à l'action, parce que c'est sûr et certain que tu vas réussir, donc prends les 3 premiers mois surtout pour te reposer, pour mettre des plans d'action, pour mettre des choses en place, pour construire, pour réaliser, pour, pourquoi pas, te poser le, 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 en tout cas, ce qu'on voudrait très bien ce week-end. Alors, donc, du coup, c'est en partie, ça se passe ici avec, bien sûr, ta guerrière de la lumière, quel est le message qu'on a envie de te passer, bien sûr, pour ce week-end. D'ailleurs, un week-end, pas comme les autres week-ends, c'est bien sûr le premier week-end de l'année 2024, donc c'est un week-end extraordinaire, je peux te le dire comme ça. Donc, ça commence très, très bien, on te parle ici des petits trucs qui seront résolus, ça y est, on va en fait ici remettre de l'ordre dans sa vie. On voit ici qu'il y aura, les petites malcompréhensions seront réglées pour d'autres personnes, ça peut être dans le foyer, dans l'organisation, pour d'autres, dans la famille, pour d'autres, dans l'entreprise, dans les lieux du travail, pour d'autres, avec les amis, les collègues, les entourages, ben voilà, les petits comptes seront réglés, ça c'est clair. Donc, ici, c'est normal, pour remettre vraiment les choses sur la pendule, pour pouvoir mieux faire avancer les choses, c'est normal. Et puis ici, on voit que, parce qu'on va mettre les choses au clair, ça va vraiment vous propulser sur le plan financier, ça va vraiment vous projeter autrement, votre avenir en tout cas sera bien tracé. Donc, il y a des petits problèmes ici à résoudre et ça, c'est vraiment dans la maison. Pour d'autres personnes, ça peut être des problèmes que vous allez résoudre ici dans votre, dans votre cercle religieux. D'autres personnes ici, je vois, vous êtes purement religieux et c'est magnifique et c'est beau. Donc, on voit clairement ici qu'il y aura des choses qui vont se régler ici. Si on fait partie d'une équipe, d'une association, ben voilà, on va mettre quand même des choses au clair. Alors, pour d'autres personnes ici, si entre-temps, vous avez le projet, d'accord, ouais, voilà quoi, de mettre des choses en place dans votre équipe ou bien dans vos groupes, ou bien ici dans votre lieu, d'accord, religieux ou, je ne sais pas, j'entends imam, bon, je ne sais pas. Donc, ça peut parler aussi aux musulmans. Si vous avez des choses à mettre en place ici, dans votre église, d'accord, ben ici et tout et tout, dans votre mosquée et autres, ben écoutez, ceux-là qui ont aussi leur culture et autres ici, ben ça va se faire, d'accord, ça va se faire. On voit qu'il y avait des petites maisentendes, des petites malcompréhensions. On voit qu'on va essayer de mettre les choses au clair, les choses dans l'ordre, pour pouvoir, en fait, se permettre d'avancer, d'évoluer, pour pouvoir mettre les choses en place et tout. Ou ici, on va décider de mettre certaines choses en place qui seront un tout petit peu conflictuelles. On ne va pas trop s'entendre tout de suite. Il va y avoir un peu de malcompréhension, mais ça n'empêche pas quand même les choses, d'accord. Donc, ici, on voit qu'en réalité, c'est une décision personnelle de votre vie que vous allez prendre, en fait. On ne vous oblige pas, d'accord, mais juste qu'on aimerait vous faire savoir que si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vraiment réussir, d'accord, il faut choisir vraiment ce chemin-là. Il faut choisir cette direction-là, d'accord, c'est-à-dire votre direction spirituelle ou religieuse ou, en fait, quand je dis culturelle, c'est-à-dire que ça parle de vos bases personnelles, d'accord, c'est-à-dire il y a des personnes, par exemple, il y a des hindous, il y a des, comment dirais-je, oui, quoi, des égyptiens, il y a des, il y a certaines personnes ici, vous voyez, ils ont des cultures purement spirituelles, d'accord, qui sont quand même de la lumière, vous voyez ce que je dis, donc, du coup, ils auront peut-être à mettre des choses en place ou bien faire des cérémonies, à rendre grâce à Dieu, à faire des enfants, des trucs comme ça, vous voyez ce que je dis, et peut-être qu'on ne s'entendait pas à la base sur quelque chose, on va pouvoir les mettre en place. Pour d'autres personnes, ça peut me parler quand même d'une relation, d'un couple, d'une famille, qui auront vraiment à régler leur situation et qui vont préférer, d'accord, aller dans une église, d'accord, bon, c'est simple, voilà, ou bien dans un lieu sain, d'accord, où on va pouvoir discuter, échanger, pour d'autres, ça peut être peut-être un déplacement, d'accord, vers un lieu où vous serez seul, seul à seul, vous aurez envie vraiment d'échanger, seul à seul, voilà, pour mettre des choses au clair, résoudre ce qu'il y a à résoudre et tout ça, tout ça, vous voyez ce que je dis, on vous invite quand même à un lieu assez relâchant, mais on voit ici que si c'est que vous êtes en train de rechercher la paix, d'accord, si c'est que vous êtes en train de rechercher un équilibre, un bien-être, une satisfaction spirituelle, c'est que cela vous sera accordé, cela vous sera accordé grâce à ce démarche-là que vous avez faite. Pour d'autres personnes, vous êtes appelés, vous êtes appelés pour une mission spirituelle ici, et ce week-end-là, ça va apporter un déclic là dans votre week-end, d'accord, vous allez vous sentir être vraiment obligé, d'accord, d'aller répondre vraiment à cette mission-là, vous allez sentir cette notion de bouger, de, ouais, cette notion de bouger, je dirais, oui, c'est ça, parce que là, c'est comme s'il y aura une force, d'accord, qui va vraiment vous, vous, comment dirais-je, vous animer, hein, vous allez vous sentir vraiment assez déterminé à aller, en fait, vers votre mission de vie, hein, parce que vous avez une, vous avez votre part de rôle à jouer dans ce lieu sain-là, vous avez votre part de rôle à jouer et qui est primordiale, parce qu'on vous dit que c'est grâce à ça que votre soleil va se lever, vous voyez ce que je dis, donc, il y a quelque chose, un petit conflit, une petite maison tente à résoudre ici, d'accord, ouais, si vous faites partie quand même d'un groupe spirituel ou bien d'une maison spirituelle, ou si entre-temps, vous vous êtes décidé, vous vous êtes formé, pas avoir quelque chose, ça a pris du temps, vous n'avez plus faire, il y a des personnes ici, d'accord, ce week-end, vous allez vous sentir décidé, déterminé, d'accord, de mettre en place, d'accord, des choses, des procédures pour pouvoir évoluer sur le plan spirituel, pour pouvoir avancer sur le plan spirituel, et on vous dit que c'est ça qui va faire réveiller votre soleil, on vous dit que c'est ça qui va vous ouvrir les portes, les grandes portes de bénédiction, d'accord, on vous dit que cela va vous propulser vers votre destinée, hein, sur le pont professionnel, ça va vous ouvrir des portes, dès que vous allez vraiment vous lancer, hein, sur le plan sentimental, également, ça va vous ouvrir des portes, ça va apporter un changement radical dans votre vie, on vous dit, hein, le fait que vous allez prendre cette décision, et cette décision que vous allez prendre, mes amours, je peux vous dire, vers, parce que vous allez prendre cette décision-là, l'ennemi aura échoué face à vous, l'ennemi aura échoué face à vous, parce qu'on voit des mauvaises énergies, comme des mauvais esprits, des mauvaises personnes, qui sont en train de vous ralentir, en fait, à ne pas répondre à cette mission-là, vous voyez ce que je dis, et, en fait, c'est une grande mission, hein, qui va vous apporter la chance, la réussite, cette démarche-là que vous allez faire va vous apporter la porte et la réussite, mais faites attention, faites très attention, parce que dans ce même lieu-là, dans ce même lieu-là, vous avez des, comment dirais-je, des, des, est-ce que je vais dire, est-ce que je vais les appeler des serviteurs du diable? Non. On me dit non, d'accord. Mais, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des attitudes, d'accord, toxiques, qui ont des comportements assez toxiques, qui sont même possédés, il y en a même qui sont possédés, et leur objectif, c'est de vous déséquilibrer, vous. Vous savez, même dans les églises, il y a des personnes possédées, il y a des personnes même qui ont de la sorcellerie, il y a des personnes qui sont tout le temps dans les envoûtements, mais qui sont dans les églises, vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, quand vous allez pouvoir résoudre ce petit problème-là, pour pouvoir vous permettre d'avancer, faites attention, ne faites pas confiance à tout le monde dans ce lieu-là, ou dans ce groupe, dans cette équipe, dans cette association, ne faites pas confiance à tout le monde, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont possédées et qui ont pour seule mission de venir, en fait, vous déstabiliser et vous empêcher, vous, d'aller vers votre mission. Donc, ils vont avoir des attitudes, des comportements, des manières de fonctionnement qui risquent, en fait, de vous déstabiliser, vous, pour vous empêcher, vous, d'aller vers. Vous voyez ce que je dis? Ouais. On vous veut souder ici. On vous veut souder. Vous voyez, vous avez trop d'ennemis autour. Vous voyez, vous avez des personnes qui vont beaucoup vous jalouser, parce que, en fait, les efforts spirituels que vous, vous êtes en train de faire, eux, ils n'ont pas pu réussir à le faire. Et ça, c'est tant mieux pour eux. C'est leur problème. C'est où, vous, votre problème dans tous les amis? Écoutez, c'est un problème de jalousie. On vous en veut. C'est des mauvais esprits. C'est des personnes vraiment, 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 quoi. Quand je dis vraiment, c'est purement de la sorcellerie. Il y en a parmi elles qui ont vraiment la sorcellerie, d'accord? Il y en a parmi elles qui ont vraiment la sorcellerie et qui ont vu votre lumière déjà et qui savent ce que vous venez apporter, d'accord, dans ce lieu sain. Ils savent le rôle que vous venez vraiment jouer dans ce lieu sain et parce qu'eux, ils sont là, c'est pour détruire. Ils ne sont pas d'accord que vous, vous venez vraiment dans ce lieu sain-là pour apporter quoi que ce soit. Et tout ce qu'elles chercheront à faire, c'est de vous nuire. Vous voyez? C'est de chercher. Là où vous cherchez la paix, là où vous cherchez à réunir tout le monde, en harmonie pour que tout se puisse faire en paix, tranquille, eux, ils seront là à tout, c'est-à-dire à tout, my God, vous voyez quoi, à tout, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout dispersé, voilà. Ils seront là, tout dispersé. Vous, vous construisez, eux, ils seront prêts à gâter, à détruire et tout et tout. Donc, il faut que vous, vous ayez vraiment l'équilibre qu'il faut en sachant que quand vous arrivez là, c'est pour une mission concrète et qu'il faut que vous sachiez. On veut ici, à travers cette guidance, vous informer que vous avez des ennemis sur ce terrain-là. Ce n'est pas parce que c'est un lieu sain, ce n'est pas parce que c'est un lieu spirituel que tout le monde est comme vous. Non, vous avez des ennemis sur ce terrain. Et vous, malheureusement, je vais dire malheureusement, mais bon, malheureusement, c'est un lieu où vous avez une grande mission. Vous avez une très grande mission. Pour d'autres personnes, on va vous confier une grande responsabilité, d'accord, dans une église, dans un lieu sain quelque part. D'accord? Pour d'autres personnes, vous allez devoir vous mettre un projet très, très, très élevé ici en place, dans ce lieu sain-là. D'accord? Pour d'autres, c'est peut-être vous-même qui allez vraiment aménager les efforts pour un lieu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a un combat assez loin. Il y a un combat assez loin. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Il y a une sorcière qui est là dans l'équipe, là. Il y a une vraie sorcière qui est là dans l'équipe, là. Et on aimerait que vous la détectiez. Vous la détectiez et que vous sachiez qu'en fait, elle, en réalité, elle vous combat. Et c'est vous qui ne la voyez pas. Maintenant, que vous-même, vous devenez une vraie sorcière de la lumière. Elle, elle est une sorcière ténébreuse. Et elle fait partie de l'équipe pour atteindre une mission. C'est pourquoi, vous, on vous envoie dans ce lieu sain? Pour aller la combattre afin de pouvoir sauver ce lieu sain-là. D'accord? Et ça peut être même une équipe. Vous voyez ce que je dis? Parce que j'ai au moins une équipe de trois personnes. D'accord? Vous voyez, c'est une très mauvaise personne, cette personne-là. C'est une personne qui aime semer des confrits, qui aime semer des problèmes, des histoires, qui aime créer des ennuis là où il n'y en a pas du tout. C'est une personne assez conflictuelle ici. Et c'est une personne qui cherchera à chaque fois, vous voyez, votre bouche. C'est une personne qui cherchera à chaque fois à vous faire mal ou bien à créer une histoire ou voilà, vous serez toujours peut-être en maison tente avec elle ou... Parce qu'elle ne supporte pas votre lumière. Elle ne vous digère pas. Elle ne vous digère pas, la personne-là. Et elle fait partie d'une équipe de trois ici. Et peut-être qu'elle demande de renfort ou bien elle se renforce grâce aux autres ou bien avec les autres contre vous. Donc ici, vous, on vous dit, on veut juste vous informer, d'accord, à travers cette guidance-là que peut-être que vous avez été déjà, vous faites même partie déjà de cette équipe, de cette église, de cette maison. Pour d'autres personnes ici, peut-être que c'est chez vous. Vous avez un lieu sain chez vous. Vous avez votre tabernacle, votre saint sacrement et tout chez vous. Et peut-être que même vous avez des gens qui viennent prier avec vous chez vous. Faites attention parce qu'il y a une personne dans l'équipe là qui veut vous nouer, qui veut vous détruire là. Mais ici, la personne n'a fait que peut-être que depuis un moment, vous ne vous entendez plus entre vous là, d'accord? C'est comme vous ne vous entendez plus entre vous. Et vous serez obligés de prendre la décision sur une ligne là, de résoudre ce problème-là. Mais au moins, vous, on a permis que cette situation arrive pour que vous, vous sachiez la personne à qui vous avez affaire. Que vous sachiez que cette personne, ce n'est pas une personne neutre comme vous. Pour que vous sachiez que cette personne, elle est une vraie sourcière. qu'il n'y a pas qu'elles, elles sont au moins trois, mais elles sont au moins trois, d'accord? Et c'est des personnes en réalité qui n'aiment pas voir des couples ensemble. C'est des personnes qui n'aiment pas la paix dans un foyer, dans une... qui n'aiment pas vraiment un foyer en paix. C'est des personnes qui veulent toujours détruire les foyers, détruire les vies. Les vies, ouais quoi, vous voyez, ouais quoi. Là où on veut apporter la paix, ces personnes-là ne l'acceptent pas. Ces personnes-là ne l'acceptent pas du tout, du tout pas. Et avec la main de Fatma, on va vous dire tout simplement ici que ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous serez vraiment éloigné de ces mauvais oeils-là. Vous serez vraiment épanné de ces mauvaises personnes-là. Donc, vous serez vraiment des envoûtés. Ça peut être même des personnes qui ont eu le temps même de vous envoûter, vous voyez? Néanmoins, il y a la chance ici qui vient vers vous. Il y a la chance ici qui vient vers vous, qui va vous aider, qui va vous soutenir. C'est peut-être même des personnes qui ont provoqué votre séparation, ou bien ici qui ont éloigné votre chance, ou bien qui vous ont pris votre chance, qui ont pris votre place, vous voyez ce que je dis? Oui, quoi. On vous dit ici que tout ce que ces personnes vous envoûtées vont vous revenir, d'accord? Vous allez retrouver cette fiançaille-là. Vous allez avoir la chance vraiment d'être dans le bonheur. Vous allez réussir finalement ce voyage, ça va marcher. Votre compagnon, l'un ou l'autre, ou partenaire et tout, va vous rejoindre, va se remettre avec vous. C'est peut-être des personnes qui vous ont séparées, d'accord? Vous savez, on est quand même dans des églises, il y a des églises où les groupes dans lesquels vous êtes peuvent être vraiment la base de votre problème, ou bien les amis que vous avez, vous voyez, dans ces églises-là, dans ces lieux-là, peuvent être vraiment la base de votre problème. Vous voyez ce que je dis? Mais ici, on me dit que l'amonie est en train de revenir dans ce lieu, parce que la chance revient deux fois, d'accord? Donc, vous, vous allez retrouver votre paix dans votre relation, votre paix d'amour, je veux dire, d'accord? On voit que vous aurez la chance, d'accord, de remettre les choses en ordre pour pouvoir faire évoluer votre mission de vie. Si entre-temps, vous avez été bloqué professionnellement par an, bien écoutez, les propres vont s'ouvrir sur vous sur le plan professionnel, et vous allez travailler pour évoluer, d'accord, sur un futur merveilleux, tout simplement, je dirais. Et voilà, vous êtes une très belle personne, hein? Voilà, vous êtes une très belle personne, et on vous dit que cette, comment dirais-je, cette lumière que vous portez en vous sera finalement vue et reconnue, en fait, et sera acceptée, parce qu'on voit que c'est cette personne qui empêchait qu'on ne voit pas votre lumière, hein? Cette personne-là, en complicité avec les autres ici, veulent en fait atteigner votre lumière, parce qu'eux, en fait, ils ont une mission assez lourde, vous voyez ce que je dis, voilà. Donc, ici, c'est que ça sera quand même une bonne nouvelle pour ceux-là que peut-être vous êtes là, finalement, avec eux. Et puis, ici, il y aura des choses, des personnes qui vont apprendre vraiment de vous, qui vont apprendre vraiment de cette belle personne que vous êtes, et puis ici, ils vont, en fait, reconnaître votre valeur, en fait, parce que ces personnes vont comprendre que vous êtes une belle opportunité pour eux et qu'en fait, on voit clairement ici que vous serez beaucoup plus secrète aussi, d'accord, sur certaines choses, hein? entre-temps, sur votre groupe, sur votre relation, sur votre amour, sur votre vie. Il y a des choses que vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous restez vraiment secrète, il faut que vous voyez, c'est ça, hein? Elle ressent. Oui, elle ressent. C'est une personne assez ingrate, là. Et la personne, c'est, va s'afficher, hein? Va s'afficher vraiment. Faites très attention, d'accord? Parce qu'ici, on voit que c'est peut-être une personne à qui vous avez apporté le soutien, ou bien même que vous allez soutenir, pourquoi pas. On parle ici, quand même, ici, d'un père de famille. Donc, déjà ici, selon les informations, c'est que je comprends ici clairement qu'il y a peut-être ici un responsable, ça peut être peut-être le responsable de lieu saint, ça peut être le responsable de, ça peut être l'imam, parce que tout à l'heure, on parlait quand même de l'imam, d'accord? Donc, ça peut être l'imam de la mosquée. Pour d'autres personnes, ça peut être le pasteur de l'église. Pour d'autres personnes, ça peut être le prêtre ou le père de l'église. C'est une personne, en fait, qui assume bien ses responsabilités, on veut dire. Mais, c'est une personne qui ne voit pas, voilà, c'est une gratitude de cette personne-là. Vous voyez, c'est une personne, la personne-ci qui est en train de détruire son église, ou bien qui est en train de détruire, voilà, comment dire, ce lieu saint qui est en train de détruire ce lieu religieux, qui est en train de causer du tort dans ce lieu. En fait, pour lui, lui ne le voit pas, alors que c'est une personne qui est très proche de lui. C'est une personne qui est très, très proche de lui, soit même sa femme, soit même son ami, sa copine, ou bien ça peut être même une personne qui l'a nommée dirigeante, qui l'aide beaucoup dans l'église et tout. Et en réalité, elle ne fait que semer quand même des conflits partout, des histoires partout. Si une personne, en fait, même dans ses attitudes, on sent de l'ingratitude totale. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, ici, on ne parle d'une personne qui, en fait, est en train de faire du mal, d'accord, dans cette église il y a très longtemps. Elle est en train de faire du mal dans cette église il y a très longtemps. Et la personne à qui elle fait du mal, c'est bien sûr, bien sûr, le propriétaire, d'accord, de ce lieu-là. Et puis, ça fait mal parce qu'ici, j'ai quand même l'as de trèfle, donc vous allez quand même réussir. C'est une mission, c'est une mission-là, parce que ce qui est caché, d'accord, dans ce lieu-là, on vous pousse à aller dévoiler ce qui est caché là. Parce qu'ici, c'est comme si c'est un lieu religieux, un lieu saint, cette personne fait tout pour faire partie tout le monde de ce lieu-là, d'accord? Si tu entres là, elle est capable de tout faire pour te décevoir et tu vas partir, tu vois? Alors qu'en réalité, il y a la présence, il y a la présence de Dieu. Donc, ici, on veut me faire comprendre clairement ici que ton couple va réussir, d'accord? Vous allez réussir, peu importe, parce qu'ici, on voit que ton autre va se mettre en avant du jeu et va beaucoup te protéger. C'est quelqu'un qui va beaucoup te protéger, protéger votre foyer et tout. Contre, en fait, cette négativité, contre, en fait, toutes ces fraîches que l'on va vous lancer à nouveau, tout ce que l'on comptera à nouveau contre vous pour que vous n'y arrivez pas. On voit quand même ici beaucoup de bonheur amoureux, super amoureux. Donc, déjà, c'est que les choses vont se faire. On a les sentiments qui seront renouvelés. Pour beaucoup de personnes, ce week-end-là, il va y avoir quand même aussi de la réconciliation parce que ces secrets-là vont s'exposer parce que vous allez ouvrir enfin les yeux, d'accord, sur tout ce qui se passait entre vous, c'est-à-dire contre vous ou même autour de vous. C'est-à-dire que vous allez enfin respirer parce que vous saurez vraiment comment mener le combat. Cela vous sera vraiment plus facile, plus relâche. Donc, ici, je vois une parfaite réussite, une grande victoire malgré les batailles de tous les jours et tout, vous voyez, on ne lâche pas, quoi. Vous avez une grande mission aussi à mettre en place parce qu'au fond du jeu, j'aime vous, d'accord, et pour d'autres aussi, j'aime le couple, d'accord, j'aime le couple, et pour d'autres, ça peut être vous et bien sûr le dirigeant de ce lieu, d'accord. Donc, alors, ce dirigeant, en réalité, on ne voit pas quelqu'un qui est clairvoyant, non. On ne voit pas sa clairvoyance. Je ne vois pas la clairvoyance de ce dirigeant. Je vois quelqu'un qui, oui, vous voyez, ce dirigeant-là n'est pas du tout clairvoyant. C'est quelqu'un qui se laisse avoir facilement, vous voyez. C'est quelqu'un qui se laisse avoir facilement et qui est aussi dans une énergie ici qui fait qu'il ne voit pas quand le mal arrive. On parle d'un dirigeant qui est peut-être veuve ou bien qui est divorcé ou en fait ici, qui prie pour que justice soit faite pour lui, vous voyez, parce que lui-même ne voit pas venir le problème. Lui-même ne sait pas ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de se venger, qui a envie vraiment, vous voyez, de réparer le problème, mais qui ne voit pas venir le problème, qui ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, j'ai envie de défendre la situation, mais je ne comprends pas ce qui, je ne comprends pas. Il faut que j'ai une idée de la situation pour pouvoir en fait, vous voyez, combattre la situation. Alors pour d'autres personnes, ça peut être un père de famille, ça peut être un père de famille. Et dans la maison, il y a une femme ici, vous voyez, ça peut être une copose, ça peut être une tante, une amie, une soeur, je ne sais pas, qui a vraiment de la sorcellerie et qui combat vraiment cet homme-là, vous voyez. Mais cet homme ne voit pas en fait, elle lui a attaché les yeux, il ne voit pas que c'est elle, le problème, la base, vous voyez. Et cet homme-là en fait, elle cherche le problème ailleurs. Et ça sera grâce à vous, vous voyez, qu'il va se rendre compte que non, le vrai problème, c'est telle personne et telle personne. Vous voyez ce que je dis ? Pour d'autres personnes, en fait, ici clairement, ça peut être votre époux, hein. Ça peut être votre époux. Et dans cette famille-là, il ne voit pas que c'est telle personne qui a son problème. C'est peut-être sa mère, sa soeur, une personne très importante ici pour lui, qu'il chouchoute beaucoup, qu'il aime beaucoup, alors que c'est cette personne qui a son problème, hein, vous voyez. C'est purement de la sorcellerie. C'est une personne très ingrate parce qu'on voit qu'il a beaucoup donné pour cette personne, d'accord. Il a beaucoup donné pour cette personne. Et pour la majorité, je parie que ça soit la femme de cette personne, hein, d'accord. Et pourtant, malgré que cette personne ait pour elle comme femme, cette personne fonctionne comme une veuve, ou bien comme un veuve, vous voyez. Cet autre-là, malgré qu'il a cette femme, il fonctionne comme un veuve. Ou soit c'est une personne qui ne voudrait plus de cette femme, vous voyez, qui a vraiment envie de se divorcer d'elle, mais elle s'attache. Elle s'attache. Et comme ça peut être juste un collaborateur ou une collaboratrice, vous voyez, il a compris peut-être, ou bien il est en train de soupçonner, il veut vraiment s'en débarrasser, mais elle, non, elle, non. Vous voyez ce que je dis? Bon, voilà. Alors, donc, vous avez une idée plus claire, hein, du jeu. Et vraiment, ça, c'est chaud, hein. Ça, c'est une nouvelle, pas comme les autres, hein. Alors, ici, quel est le conseil que l'on vous donne face à cette réalité? Ben, écoutez, hein, vous êtes quand même un messager. Donc, à travers vous, on va faire passer le message, d'accord? Vraiment, dans ce lieu, dans cette maison-là, pour pouvoir aider cette personne à se libérer de cette telle chose. On parle quand même, ici, de ce que le fait, d'accord? Que vous allez, en fait, apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école. Oui, non, mais vous voyez, ça parle d'école, ici. Donc, c'est pour vous parler d'un lieu, en fait. Ça vous parle d'un lieu. Soit c'est dans une école, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un lieu sain, ça peut être dans une maison. Donc, c'est un truc qui regroupe beaucoup de personnes à la fois. Vous voyez ce que je dis? Alors, on vous dit que vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous. Peut-être drôle, voire espiègle, jeune, mise, très intelligente. Donc, ici, c'est pour vous dire qu'on veut vous utiliser ici pour accomplir une mission. C'est une mission assez lourde, hein? Il faut que vous ayez les pieds sur terre. Alors, c'est pas du tout facile d'aller dire à quelqu'un, oui, que telle personne a la source, oui. Que telle personne est comme ci, est comme ça. Voilà. C'est une mission très lourde. Parce que quelles sont les preuves que vous avez pas le pari à donner? Vous voyez ce que je dis? Donc, en fait, c'est une mission très lourde. Mais au moins, l'univers va vous donner la sagesse qu'il faut pour fonctionner. Et il va donner vraiment la sagesse qu'il faut à cette personne aussi de vous comprendre. Parce que c'est quelqu'un, si cette personne n'est pas au même niveau, spirituel que vous, c'est quelqu'un qui risque de ne pas vous comprendre. Vous voyez? Qui risque même de vous combattre. Vous voyez ce que je dis? Qui risque même d'aller vous vendre encore à toute cette nation, à tout ce groupe, à toute cette équipe, à toute cette maison-là. Vous voyez? Et ça va devenir un combat lourd pour vous. Parce que toutes ces personnes, lorsqu'ils seront informés, ils vont se mettre tous à vous combattre de gauche à droite, de part et d'autre. Alors, c'est pas du tout facile, hein? Pour d'autres personnes, c'est vous-même qui allez déceler la personne. Mais ça ne veut pas dire, il faut aller lui dire. Il faut quand même trouver des solutions, d'accord? Pour vous protéger contre cette personne, pour vous protéger contre ces personnes-là aussi et tout. Et ce qu'on a envie de vous dire tout simplement ici, c'est qu'on vous dit que ça y est, vous êtes prête maintenant pour relever vraiment ce défi-là. C'est une mission lourde, mais vous allez la compter. On va vous aider, vous allez y arriver. Vous êtes très intelligente, vous avez la sagesse dont il faut déjà. Vous êtes assez mûr au jour d'aujourd'hui pour vraiment aller vers cette mission-là. Mais on voit que quand vous allez arriver dans ce lieu, on pourra vraiment vous confier un poste assez élevé. On pourra vraiment vous confier un poste assez élevé, assez, ouais, quoi, c'est ça. Donc ici, c'est que vos anges ont besoin de vous pour vraiment vous amuser avec vous. Votre enfant intérieur a besoin de s'amuser avec ses anges. Et ces anges-là sont dans ce lieu-là. Vous voyez, ces anges-là avec qui votre enfant intérieur a envie de s'amuser sont dans ce lieu-là, d'accord? Donc ici, on vous dit que le fait que vous allez prendre cette décision-là, vraiment, ça fera que vous allez recevoir une très bonne nouvelle ici. Et cette bonne nouvelle que vous allez recevoir, regardez-moi ça, ça peut être fiançailles. On vous demande un fiançailles, ça peut être une corsesse. Si vous attendez une corsesse, ça peut être une naissance. Si vous êtes déjà enceinte, ça peut être une réussite pour vous. Si entre-temps, vous partez à un examen, vous avez été à un examen, vous voulez tenter quelque chose, vous voulez mettre en place un projet, vous voulez réaliser quelque chose. Donc, vous voulez voyager, vous voulez faire quelque chose ici, d'accord? On vous dit que ça sera une réussite parfaite pour vous, le fait que vous allez prendre cette décision. Donc ici, on vous dit que le fait que vous allez prendre cette décision, ça fera aussi que vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous allez vraiment vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous. Et ça y est, en fait, vous serez heureux ou heureuse comme ça. Et ça va annoncer vraiment un nouveau départ dans votre vie. Cela fera que vous aurez un équilibre parfaitement parfait. D'accord? Alors, avec le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme entre la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc, du coup, ici, sincèrement, c'est une très bonne décision pour vous apprendre. Donc, prenez cette décision. C'est vrai que c'est une longue mission, mais tout est mis en place pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous assister. Et cette décision que vous allez prendre va tout changer dans votre vie, va tout chambouler, va tout rajeuner, va remettre tout en ordre dans votre vie. Et ça sera vraiment parfait, mignon, je peux vous le dire. Parce qu'ici, de belles choses vous attendent par la suite, vous ne pouvez pas comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le fait que vous allez vous retrouver finalement dans ce lieu, donc, en fait, ici, on vous dit que c'est le fait que vous allez dévoiler ce secret qui va apporter, qui va finalement vous donner un nom à vous, en fait. Vous voyez? Donc, il faut quand même trouver la sagesse qu'il faut pour pouvoir vraiment dévoiler ce secret-là. D'accord? Voilà. Donc, ça y est. Ça fera qu'on va vraiment vous propulser. On va vous donner un nom. On va vous positionner. Et on vous dit que, voilà, une méveillée d'expérience sur le point émotionnel de s'annonce pour vous. Vous allez peut-être rencontrer, pour ceux qui n'ont pas pu encore rencontrer, d'accord, vous allez quand même rencontrer ici, bien sûr, celui qui va faire battre votre cœur. Pour ceux qui sont détaillés dans une relation amoureuse, c'est que vraiment la flamme sera ravivée. Et on vous dit, vous, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. C'était vraiment un week-end extraordinaire. Je vous souhaite que le bonheur, que la réussite, que la bonté. Beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Vivez l'amour, vivez l'amour. Réussissez en tout cas. C'est une joie pour moi, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501